Hélène Schumann bonjour, j'ai presque envie de dire bienvenue au 22e festival du cinéma israélien de paris dont vous êtes bien sûr la présidente alors c'est un festival qui va se tenir du 21 au 28 mars au cinéma majestique passy qu'on ne présente plus c'est devenu le lieu du festival c'est aux 18 rue de passy dans le 16e alors avant tout chère Hélène on se l'est dit tout à l'heure avec Léa une bonne journée des droits des femmes c'est important nous sommes le 8 mars et je suis d'autant plus heureuse de vous recevoir ce jour-là quels sont les temps forts de ce festival et les spécificités cette année alors lise d'abord je voudrais en joindre tous ceux qui nous écoutent à venir acheter leur place dès le 15 mars on les accueille avec des croissants du café et on les conseille sur la sélection c'est le combien c'est le combien le 15 le mardi 15 mars au 18 rue passy directement ils pourront acheter leur place on est sur place pour les conseiller leur dire ce qu'ils aiment selon leur goût et ça marche très bien alors comme c'est la journée de la femme lise j'ai envie de mettre en avant et ben un petit peu les femmes alors d'abord on a un très bel hommage bien sûr à Ronit Elkabetz et je suis ravie de passer un petit peu en avant première les cahiers noirs de Shlomi Elkabetz qui est ce magnifique documentaire qu'il a fait sur sa soeur qui dure 3h20 donc ça sera en deux fois où on voit vraiment Ronit au naturel dans ses moments forts et dans ses moments moins forts bien entendu alors concernant les femmes on a une amie que j'aime beaucoup qui a fait un documentaire magnifique c'est Michal Bouganim qui sera là bien sûr et c'est Mitzraym les oubliés de la terre promise ils vont tous venir du coup ils vont tous venir c'est sympa absolument et puis évidemment le film d'ouverture qui est quand même un film aussi indirectement sur les femmes celui d'Avin Escher et Avin Escher pendant des années il vient au festival il fait l'ouverture c'est un habitué et on aime ces films c'est toujours glorieux épique c'est toujours sur un Israël d'avant qu'on aime et là image of glory raconte l'histoire d'un kibbutz juste après l'indépendance en 48 qui est tombé et c'est un des seuls kibbutz en fait qui n'a pas gagné la guerre et on voit comment il se défend jusqu'à la fin et c'est très beau on voit la magnifique Jo Rieger qui est une actrice qui sera là le dimanche et qui vient avec ses armes dans ce kibbutz et qui va combattre ça joue plusieurs fois alors c'est l'ouverture c'est le lundi on aura la chance d'avoir Avin Escher le lendemain il est là aussi après il s'en va et le dimanche à deux heures voilà absolument pour qu'il y ait toujours quelqu'un de l'équipe alors c'est vrai qu'on a aussi concernant les femmes oh quelle femme que j'adore c'est le vendredi à 17h c'est Michal Batadam qui n'est pas là très peur du Covid très peur et elle préfère ne pas venir même si son fils vit ici Michal qui est vraiment l'image du cinéma israélien des années 60 sublimes magnifiques mariés pour regretter Moshe Mitraï et en fait c'est son dernier film à elle où on voit pour la dernière apparition son mari Moshe Mitraï le chemin je l'ai mis dans cette nouvelle c'est comment en hébreu aderrer non et sauf aderrer sauf aderrer le bout du chemin nous on a traduit par le chemin et en fait je l'ai mis dans Jewish Experience qui est une de mes sélections qui m'a été donnée le titre m'a été donné par Jérusalem la cinémathèque où je prends un ou deux films un peu étranges parfois qui n'est pas israélien qui a thème juif et là vous allez voir c'est un film très étrange puisque passé, présent, se confondent, rescapé de la Shoah qui viennent dans ces maisons étranges enfin c'est un très beau film à découvrir absolument à découvrir et puis et puis surtout avec vous chère Liz Gutmann un très beau film sur une femme le dernier amour de Laura d'Abraham Efner qui raconte c'est une histoire de la dernière troupe je crois pas la dernière, de la troupe des années 90 du théâtre yiddish en Israël en tout cas dans le film on sent qu'il y a une nostalgie et une espèce de fin une nostalgie et un début de fin voilà mais rappelons-nous que c'était juste avant l'arrivée des juifs d'ex-URSS et là du sang neuf est arrivé et aujourd'hui on a une troupe magnifique du théâtre yiddish en Israël avec beaucoup de jeunes ce qu'on ne pouvait pas prévoir au moment du tournage de ce film et c'est ce qui en fait la force et c'est très très émouvant donc c'est très émouvant ça serait une très belle soirée voilà c'est trois quarts en yiddish ouais trois quarts en yiddish mais il y a des sous-titres en français tout est sous-titré sinon vous viendrez te dire les sous-titres en live exactement alors c'est le 27 mars à 19h45 et vraiment bien on vous invite tous alors Lysia comme d'habitude il se sera présenté aussi avec le fondateur de Yiddish pour tous Charles Goldschlager on vous a préparé une petite présentation tous les deux bon j'espère que le film marchera cette fois oui alors évidemment en yiddish on dit Kinaïnore pour conjuguer le mauvais oeil alors Lys c'est vrai qu'il y a tellement de choses tout le temps moi je voudrais mettre aussi un petit peu cette année l'accent sur les documentaires qui sont exceptionnels cette année alors par exemple on a il y a beaucoup d'animateurs de Radio-J vous savez cette année par exemple par exemple on a un très beau documentaire qui s'appelle Hidden Faith Hidden Faith des Yaldats le modérateur c'est un rabbin qui est notre rabbin qu'on aime beaucoup qui est Chaim Nisambom le président du Beth Loubavitch bien sûr et c'est toute la relation entre justement les ultra-orthodoxes et la Shoah et c'est l'histoire d'un jeune rabbin qui va raconter comment lui en tant que membre d'une famille qui a disparu quelle a été sa réaction comment faire comment croire en Dieu après la Shoah et c'est vraiment c'est vraiment un très beau film et là ce sera donc jeudi à 14h30 avant le mercredi il y a un film aussi incroyable à 16h qui s'appelle Le Prophète et qui est sur ce rabbin Kaana qui était un petit peu extrémiste un peu très extrémiste donc c'est un documentaire magnifique qui montre ce que je ne savais pas parce que quand on voit Kaana on voit toujours un rabbin un petit peu décrépit en Israël et en fait il a commencé aux Etats-Unis il est américain oui bien sûr on voit un jeune homme magnifiquement beau et on voit comment progressivement et bien ça a commencé jusqu'à cette fin terrible alors les modérateurs sont des gens très connus de Sciences Po et du série c'est Samy Cohen et Alain Dikoff donc ça promet d'être musclé parce que forcément ils ne vont pas en dire du bien et on comprend pourquoi alors ensuite il y a aussi un documentaire deux documentaires sur lesquels je voudrais mettre l'accent c'est Schperr en route pour Hollywood Albert Schperr était l'architecte de Hitler et en fait c'est un des hommes qui a été quand même le plus mouillé dans le nazisme j'ai envie de dire et un des seuls qui a eu la vie sauve puisqu'il a passé 30 ans en prison où il a écrit un livre qui s'appelle Au coeur du Troisième Reich qui est un des best-sellers lises de l'histoire de la littérature alors Vanessa Lapa qui est israélo-belge qui sera avec nous s'interroge dans le documentaire sur comment ce type qui est quand même le bras droit d'Hitler son ministre non seulement il a eu la vie sauve mais en plus il a écrit un best-seller et en plus Hollywood a acheté les droits de son livre c'est assez incroyable et alors c'est un documentaire mais incroyable alors est-ce que cette année il y a des séries ? alors parce que les séries israéliennes sont connues oui ou non ? alors j'étais Ben entre comment dire en hébreu Ben celle qui n'était pas encore finie comme Fahoda numéro 4 on m'a promis que ça serait l'année prochaine Ben Rama Bornstein qui est cette religieuse femme qui a fait déjà des films et qui vient de faire une série qui promet mais nous on passe un petit peu après mon amie je tiens à la saluer Laurence Herzberg qui fait ce magnifique travail sur les séries série mania bien sûr à Lille et qui est en même temps que moi et alors elle elle a donc il faut attendre un an de plus pour d'autres séries mais on a de la patience mais attendez parce que nous on a une très belle série qui s'appelle Into the Night oui qui est magnifique et regardez Lise comment ça va vous intéresser c'est un peu mon histoire c'est un peu autobiographique c'est l'histoire d'un animateur de radio qui pendant 30 ans était le matin avait son petit programme et tout à coup on le met le soir avec une autre fille complètement déjantée T'es la Vivienne avec des percings partout et tout ça c'est une confrontation et on voit comment pour lui ça va évoluer comment ce type qui a été le matin pendant des années se retrouve à un programme le soir et comment c'est différent pour lui et bon ça m'a fait penser un petit peu à nous à cette radio à tout ce qu'on vit à tout ce qu'on a vu les changements horaires les nouveaux programmes et donc je pense que ça intéressera beaucoup tout le monde alors c'est samedi 26 mars à 16h45 et c'est les trois premiers épisodes de la série comme on fait d'habitude alors je voudrais parler de quelque chose qui est nouveau pour nous et je dois dire que j'ai fait plaisir à ma directrice artistique qui est merveilleuse ma directrice du festival Armel Bayou qui avait envie qu'on embrasse parce qu'elle nous écoute qui avait envie cette année de montrer un film que j'appelle dit de genre dit de genre c'est-à-dire un film d'horreur alors ça s'appelle Happy Time c'est donc vendredi très tard à 21h45 c'est pour les jeunes un petit peu Michael Meyer alors ça donne pas une très bonne image des Israéliens à Los Angeles mais bon c'est un film d'horreur c'est un film d'horreur on va voir comment moi je vais faire chabat vendredi je n'y serai pas non je plaisante c'est très sociétal en fait cette année le festival je vous dirai pourquoi avec le film de clôture c'est autour d'un dîner qui part en Breaking Bad comment tout le monde va finir plus ou moins assassiné grand guignol dans Los Angeles voilà alors je voudrais quand même parler d'un autre documentaire Lise vous savez que cette année c'est les 30 ans et d'ailleurs c'est demain de la mort de Menachem Begin et donc j'ai eu envie de lui rendre hommage d'abord j'habite un peu là où était la vive où il faisait ses mauvais coups quand il était au lécri à Bialik il faisait ses mauvais coups là-bas dans mon immeuble donc vous voyez voilà et en fait c'est un documentaire avec des images d'archives je n'ai jamais vu ça on le voit chanter on le voit hyper cool à Menachem Begin qu'on n'a pas l'habitude et c'est Lévisini et le modérateur tenez-vous vous êtes assis c'est qui ? Frédéric Ancel ah bah voilà extraordinaire quand même oui extraordinaire donc vraiment Peace and War parce que c'est quand même lui qui a fait la télé et ça passe quand ça alors c'est dimanche à 11h évidemment donc il faut vraiment venir absolument voir ce documentaire et je voudrais parler si on a le temps du film de Clotura Lior Ashkenazy qui est quand même l'acteur qu'on aime qui s'essaye derrière la caméra je dois dire que c'est très réussi Perfect Stranger alors c'est un film qui a tourné c'est une idée que tout plein de pays en tout cas en Europe ont fait à savoir vous êtes à un dîner entre amis et qu'est-ce qui se passe tout à coup quelqu'un décide de jouer au jeu de la vérité à savoir de mettre son portable au milieu sur la table de laisser sonner et chacun lit à haute voix les textos de l'autre oh là là exactement oh là là et donc ça va les gens d'expérience que je n'essayerai pas et bah voilà et c'est ce qui se passe et en fait attendez et apparemment notre Serge National non plus il n'a pas envie qu'on lit ces textos attendez la chute elle est géniale je vous l'ai dit ou je ne vous l'ai dit pas ah bah non la chute elle est géniale elle est géniale mais il faut venir voir le film il faut venir voir le film voilà alors Lior qui m'avait dit qu'il viendrait évidemment il ne vient pas parce qu'il prépare une pièce de théâtre mais il sera un peu avec nous il y a la productrice qui dans la vie qui dans la vie et sa femme qui sera là donc voilà ça c'est mardi la cérémonie de clôture alors nous on va se retrouver plusieurs fois pendant la période pré-festival et festival on va se retrouver mardi prochain à 10h30 si je ne m'abuse et Hélène vous venez avec des cadeaux je n'en dis pas plus allez voilà je viens avec des cadeaux et je voudrais dire à toutes mes sisters qui m'écoutent à savoir les femmes et bien aujourd'hui today is your day faites ce que vous voulez voilà on va faire ce qu'on veut on va continuer vous allez faire quoi Lise aujourd'hui ? beaucoup de choses vous allez travailler oui mais ce n'est pas grave on va on va travailler dans la joie et la bonne humeur et voilà c'est ce qu'il faut faire je crois Hélène je pense qu'on n'a rien oublié 18 rue de Passy le 15 pour acheter les places et puis alors le 15 mais on peut aussi si on ne peut pas venir qu'est-ce qu'on fait ? et bien on vient acheter les places le cinéma c'est mieux mais sinon il y a un site tout est indiqué je crois le site c'est et bien festival-cinéma israélien ça c'est Instagram alors on va sur le site festival-ciné-israélien.com voilà en un seul mot et sans accent et en minuscule festival-ciné-israélien.com et la billetterie est en ligne dès le 15 mars dès la semaine prochaine sur dulaccinema au pluriel .com ça va être très facile tout est indiqué et puis moi ce que j'espère c'est que nos auditrices et nos auditeurs prendront le temps de venir pour faire leur choix je crois qu'il y a un pass il y a tout oui il y a tout ce qu'il faut et il y en a besoin et on a besoin de se retrouver en ce moment merci beaucoup bravo pour ce beau festival à venir Hélène Schumann et rendez-vous la semaine prochaine tout de suite on marque une pause et je reviens juste après